Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment utiliser l'extension Inksporter pour exporter plusieurs PDF avec Inkscape. Alors pour cela on va se rendre tout de suite sur Firefox. On va sur le site Inkscape ici. Voilà. En français, pourquoi pas. On va ici dans télécharger, extension. On descend un petit peu, on cherche l'extension qui s'appelle Inksporter. Voilà, on va cliquer ici sur le petit lien. On va cliquer maintenant ici sur le petit code là et on va faire Download Zip. On enregistre ça sur le bureau tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on retourne dans Inkscape. On clique ici dans les préférences global d'Inkscape. On va ici dans système. On va cliquer sur extension utilisateur. On clique sur ouvrir. Donc je vais sur mon bureau. Je double clique ici sur mon petit fichier Zip de façon à extraire. Je vais extraire ça sur le bureau tout simplement. Voilà. Fermé. Voilà. Donc là j'ai mon dossier ici avec mon dossier pour Linux. Moi je suis sur Linux mais également pour Windows. Donc je vais choisir Linux. Je vais choisir pour Inkscape 1.0. Je double clique. Et en fait ce qui est important c'est de sélectionner tout ça. De faire un copier. Voilà. Je copie. Je vais donc dans l'extension utilisateur. Hop. Ouvrir. Et je colle ici l'extension importer. Donc le chemin est ici. Voilà. On va relancer maintenant Inkscape. Donc je relance Inkscape. Je clique sur Inkscape. Je vais maintenant dans les extensions et dans exporter. Ici on a maintenant l'extension importer. Donc ça c'est très pratique. On va voir maintenant comment l'utiliser une fois qu'on l'a installé. Alors je vais faire très simple. Je vais faire trois petites pages que je vais mettre en rouge plutôt rose. Voilà. Donc il y aura la page 1. Je vais les mettre aux dimensions du document. Tac. Voilà. Un 4. Ça ira très bien. Voilà. Donc ce sera ma page 1 ici. Page 1. Voilà. Je duplique tout ça. Ctrl D. Donc là j'aurai ma page 2. Et après Ctrl D ma page 3. Donc ça je vais renommer page 2. Et ça ce sera ma page 3. Voilà. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. Ici. Voilà. J'agrandis un petit peu tout ça. Je vais sélectionner ce premier élément. Je vais grouper. Donc pour grouper Ctrl G où on peut cliquer là-dessus. Je vais faire la même chose pour la page 2. Je groupe. Et la même chose pour la page 3. Alors pour que ce soit encore plus compréhensible, je vais renommer ici mes quelques objets. Donc ça c'est la page 1. Ça c'est la page 2. Et après j'ai la page 3. Voilà. Chose importante maintenant, on va bien nommer l'idée. Donc l'identifiant de la page. Donc je sélectionne ici la page 1. Je fais clic droit et je fais propriété de l'objet. Et ici on a l'idée. C'est ça qui est très important de nommer. Donc l'étiquette. Je vais prendre l'étiquette page 1. Puis je vais renommer l'idée à l'identique de l'étiquette. Je fais la même chose pour la page 2. Copier. Coller. Il me semble qu'il faut appuyer sur entrée pour être sûr de bien valider. Vous voyez sur la page 1 ça n'a pas marché. Donc je copie bien. Je colle ici dans l'idée. Et je valide en appuyant sur entrée. Je fais pareil pour la page 3. Copier. Et je valide. On vérifie. Page 1 ID 1. Page 2 ID 2. Et page 3 ID 3. Nickel. Donc une fois que c'est fait. On n'a plus qu'à exporter. Donc ici on a l'extension qui est ouverte. Je sélectionne tout ça. Ici on met l'idée pattern. C'est à dire que c'est toutes mes pages. Donc tout ce qu'il y a avec page. Et puis après le numéro. Automatiquement InScape il va savoir que s'il y a page. Et qu'après il y a le numéro. Il va les exporter en PDF. Voilà. Je vais faire le dossier d'export. Donc sur mon bureau. Je vais faire un dossier que je vais appeler. Hop sur mon bureau. Je vais créer un dossier que je vais appeler PDF. Avec un S. Ok. C'est créé. Je retourne dans InScape. Voilà. Alors. Je choisis le dossier PDF ici. Sélectionner. Je peux choisir donc ici la qualité des PNG dans mes pages qui sont exportées. On va tout laisser comme ça par défaut pour l'instant. Et je clique sur appliquer. Donc là il m'explique qu'il y a une petite extension qui permet d'avoir une barre de progression qui peut installer. Ce n'est pas très important. On va dans le dossier PDF. Et là c'est super. On a bien nos PDF à 4 qui ont été exportés. Donc ça c'est très 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 pratique. Il y a une autre option. Mais ce sera peut-être pour un autre tuto. C'est vraiment. Il va rassembler tout seul. Tous les PDF dans un PDF unique. Avec plusieurs pages. Donc voilà. Prochain tuto. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.